C'est une question de démocratie, au fond. Quand on regarde les études d'opinion, on s'aperçoit qu'il y a une confiance très forte envers la science en général, et envers la recherche scientifique. Par exemple, il y a une étude toute récente sur les Français et la recherche scientifique qui montre que 90-91% des Français font confiance dans la recherche scientifique. Mais quand on regarde de près les mêmes études, on s'aperçoit qu'il y a un doute croissant envers les chercheurs même ou les scientifiques. Doutent sur leur objectivité, doutent sur leur capacité à être indépendants ou à se défaire des intérêts particuliers. Et ça, c'est en particulier vrai pour un certain nombre de disciplines. Personne ne met en doute son GPS, mais en revanche, dès qu'il s'agit d'OGM, de nucléaire, de climat, de vaccins par exemple, là, le doute s'installe. Pas toujours majoritaire, mais fort. Et un des enjeux de tout ça, c'est le fonctionnement de la démocratie. En effet, pour que l'on puisse avoir une vraie démocratie, il faut qu'il y ait délibération. Il faut que cette délibération soit éclairée. C'est là que le scientifique intervient. On a besoin, pour délibérer, pas seulement d'avoir des valeurs communes, mais de reconnaître une réalité commune, objective, indépendante des préjugés et des opinions. Et le rôle de la science est là. Si on ne fait pas attention à ça, si le doute s'installe ou progresse, on peut se retrouver dans cette fameuse ère de la post-vérité dont on parle outre-Atlantique, et en tout cas dans une société divisée, où il y a deux visions opposées de la réalité. Et ça, c'est particulièrement dangereux pour une société démocratique. On peut avoir tendance à chercher un coupable. Alors souvent, le coupable idéal, ce sont les réseaux sociaux, les fake news, etc. Mais en réalité, quand on y regarde de près, et on a essayé de regarder de près, on s'aperçoit qu'il y a une conjonction de facteurs qui alimentent ce doute. Ça va de l'élévation du niveau de formation, qui font que les gens ne croient pas, demandent à comprendre ce qu'on leur dit. Ça passe aussi par le manque de culture scientifique dans notre pays. Mais ça en renvoie au problème de l'intégrité scientifique. Ça renvoie au problème de l'utilisation de la science par un certain type de discours public, où tantôt on ignore la science, tantôt on cherche à l'instrumentaliser. Ça renvoie également à des expériences négatives du progrès scientifique, avec un certain nombre de scandales plus ou moins récents, en matière de santé notamment. Et ça renvoie au rôle des lobbies, au rôle des lobbies qui visent à instiller le doute, non pas pour faire avancer la connaissance, comme c'est le cas de la science, mais pour empêcher toute décision contraire à leurs intérêts. Le CESE propose des pistes en termes de politique publique. Mais avant d'en venir aux politiques publiques, je veux souligner, comme le fait l'étude, qu'il y a une responsabilité de tous ceux qui ont une parole publique, comme des chercheurs eux-mêmes, dans leur manière de s'exprimer sur la science. S'appuyer sur la science sans l'instrumentaliser, pour les personnes qui ont une parole publique, et dire précisément, pour les scientifiques, quelle a été leur méthode, quels sont leurs résultats, quelles sont les limites, ce qu'en pense leur père. Une fois dit cela, on a déterminé trois grands axes de politique publique. Le premier axe porte sur la formation. Bien sûr, la formation des jeunes. Il faut que la culture scientifique soit un élément de la culture commune de tous. Et même qu'en terminale, il y ait une formation à l'épistémologie, c'est-à-dire la réflexion sur la science. Formation des futurs scientifiques eux-mêmes, des étudiants, en premier cycle, mais aussi en second et en troisième cycle. Formation à avoir un regard critique sur leur propre discipline, au moment même où ils en apprennent les bases. Mais formation aussi à la communication, à la controverse. Et bien sûr, formation de l'ensemble de la population, où là, l'éducation populaire doit jouer un rôle fondamental. Le deuxième grand axe porte sur l'intégrité scientifique. Il faut consolider un écosystème favorable à l'intégrité scientifique. Ça passe par toute une série de mesures que je ne vais pas détailler, mais qui portent sur la déclaration d'intérêt, sur l'évaluation, sur le financement de la recherche, pour éviter un certain nombre de biais. Dernier axe, et pour le CESE tel qu'il est, c'est-à-dire le représentant de la société civile organisée, c'est un axe bien évidemment important, c'est l'axe de la participation des citoyens. Participation des citoyens aux démarches de recherche, à travers les sciences participatives. Participation des citoyens en ceci, qu'ils pourraient demander des expertises, avec un droit de tirage sur des expertises scientifiques qui les intéressent. Et participation des citoyens en développant l'expérimentation des conventions de citoyens que propose, par exemple, l'association Sciences Citoyennes, et qui vise à permettre des débats sur des sujets scientifiques, à enjeux économiques, sociaux, politiques, ou qui permettent à débattre des choix de recherche scientifique et dans notre société. Cet ensemble de propositions, de pistes que nous faisons, vise un but. C'est que les scientifiques jouent tout leur rôle dans une société démocratique, et que les citoyens puissent s'appuyer sur les acquis de la science, avec leurs limites, pour décider, pour délibérer, décider de leurs choix politiques, économiques, technologiques, mais aussi individuels. Sous-titrage Société Radio-Canada